Jeudi 29 décembre, la météo est gaffricieuse, soleil, pluie et resoleil pour aujourd'hui. Mais malgré la lumière champêtre, les oiseaux restent à l'abri, car le flux du vent est toujours ininterrompu depuis hier. Ils ne viennent que ponctuellement aux mangeoires, essayant d'éviter les rafales et les drôles de bruits qu'elles occasionnent. Au site B, ce sont les prédateurs qui empêchent les oiseaux de quitter leur couvert. Le ciel entièrement bleu est en effet sans cesse parcouru par une patrouille de rapaces. La plaine est ainsi entièrement vidée de son mouvement, de sa vie, et paraît vide. Heureusement, que ça soit tempête ou ennemi, tout ceci n'empêchera pas longtemps les oiseaux de revenir. En attendant que de nouvelles silhouettes se montrent, il reste encore quelques oiseaux familiers à découvrir. Notamment un certain groupe, qui sait pourtant bien se faire entendre. Passer domesticus est en effet un oiseau brillant. N'ayant pas de long chants mélodieux, le moineau entonne souvent de multiples cris répétés. Les pépillements du moineau, car c'est ainsi qu'on appelle ses cris, sont indispensables pour garder contact au sein du groupe. Ces piaillements deviennent très vite un bruit de fond pour nous. Mais pour les oiseaux, c'est l'ingrédient indispensable qui leur permet de rester un groupe soudé, et de ne pas entrer en collision par exemple. Et il faut que les groupes soient unis, car le moineau est très grégaire, le nombre d'individus dans les groupes dépassant rapidement la centaine. Cela est bien sûr très utile pour échapper aux prédateurs. Hormis les cris d'appel, l'alimentation bien sûr, et le sommeil dans d'importants dortoirs, les groupes de moineaux pratiquent également une autre activité sociale. Ils se réunissent pour prendre des bains de poussière, nettoyant leur plumage des impuretés et les protégeant des parasites. Les moineaux nichent également en colonie. Les nids sont construits très proches, parfois même dans la même cavité. Ainsi, plusieurs endroits peuvent faire l'affaire, comme le lierre, un arbre particulièrement criblé, un vieux bâtiment, ou encore, dans ces nids d'hirondelles. Les parades nuptiales de l'espèce se réalisent au sol. Le mâle sautille et ébrouille son plumage pour paraître plus gros et plus beau que les autres. Mais bien souvent, ces parades donnent surtout lieu à des bagarres. Les couples ainsi établis ne sont pas entièrement stables, et il arrive souvent qu'un individu en fréquente plusieurs autres. Le mot moineau fait référence au moine, avec lesquels l'oiseau partage un habit brun, alors que le nom plus familier du moineau, Piaf, est dérivé de son crime. Le binôme Passer domesticus signifie quant à lui, littéralement, moineau domestique. L'appellation domestique est très appropriée, le moineau étant sans doute l'une des espèces les plus liées à l'espèce humaine. Dès le commencement de l'agriculture, le moineau entretient une relation commensale avec les humains. Ayant un régime alimentaire diversifié, il se nourrit à la fois de leurs restes et de leurs récoltes. Un oiseau commun est implanté dans la vie quotidienne, le moineau finit même par être domestiqué. Mais le revers de la médaille arrive bien vite. Le moineau est également abondamment chassé des campagnes. Le moineau domestique devient donc une espèce de plus en plus urbaine. Mais là aussi, les problèmes ne tardent pas à se faire sentir. Entre pollution sonore, dégradation des conditions alimentaires et bâtiments de moins en moins adaptés à la nitification, le moineau est en déclin. Cela le pousse aujourd'hui à bien souvent regagner son habitat rural. Contrairement au pigeon ramier, c'est donc l'espèce urbaine qui est plus répandue à la campagne. Son proche cousin des montagnes, le moineau friquet, s'en différencie par un aspect plus clair et un dessous du plumage blanc. Contrairement à celui-ci donc, le moineau domestique est plutôt gris sous le dessous et possède également un dimorphisme sexuel. Le mâle a les ailes et le dessus de la calotte marron foncé et une bavette noire, alors que la femelle a tout le dessus brun clair. Les voilà, nos deux prédateurs qui terrorisent le bois clair. Deux faucons cresseraient le mâle, chassant côte à côte. Mais un peu plus loin, dans le couvert des buissons, les oiseaux se montrent de près. En toute fin d'après-midi, à la mangeur aussi, il a été possible de les observer proches. Et c'est sur le retour d'un chardonneret au mangeois qu'il est temps de rentrer au chaud et de se dire, à demain.